Rappel au règlement. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président. D'abord merci de présider cette séance parce que je pense qu'il est important qu'on puisse avoir une mise au point cet après-midi. Monsieur le Président, sommes-nous encore libres de notre expression dans cet hémicycle ? La parole d'un député dans cet hémicycle est sacrée. C'est un acquis inestimable de notre République. Hier soir, la présidence a pris une décision qui doit indigner toutes celles et tous ceux qui sont attachés à notre liberté. Un de nos collègues, Julien Aubert, a été sanctionné de manière à la fois scandaleuse et disproportionnée. Madame Mastier a appliqué une sanction délirante, un rappel à l'ordre, avec inscription au procès-verbal et privation de l'indemnité parlementaire. Une amende de 1 500 euros pour avoir simplement dit Madame le Président, ce qui est conforme d'ailleurs à la règle recommandée par l'Académie française, plutôt que Madame la Présidente. Vous fondez d'ailleurs sur l'article 71. Je vous invite à relire l'article 71. Il fait référence au Président, jamais à la Présidente. Ça veut donc dire que notre règlement n'est pas non plus conforme à la règle que vous l'avez dictée. Et je vous le dis tout de suite, Monsieur le Président, ne nous parlez pas de règlement, d'instruction du Bureau, car votre décision relève pour nous d'une véritable décision de la police de la pensée. C'est une décision qui, à nos yeux, est inacceptable. Votre rôle, c'est de protéger les députés à l'Assemblée, c'est de protéger leur liberté de parole. C'est cela qu'on attend du Président dans notre hémicycle. Et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de revenir sur cette sanction qui est tombée comme un véritable coup près, comme le fait du Prince, au mépris des droits les plus élémentaires de nos collègues, ceux de la liberté d'expression dans cet hémicycle. Et vous qui êtes attaché à cette liberté, Monsieur le Président, et aux droits du Parlement, quelle a été l'attitude, votre attitude, l'attitude de la Présidence lorsque M. Valls se tournait vers nos rangs et disait « Le terrorisme, c'est vous ! » Lorsque M. Vidalis répondait à une de nos collègues députés femmes en lui disant « Pour grimper à l'arbre, il faut s'assurer d'avoir les culottes propres ! » Et est-ce que, dans les yeux, Monsieur le Président, l'attitude de M. Aubert est plus répréhensible que celle de M. Thévenoux ? Est-ce que vous pouvez me dire que oui, M. Aubert mérite une sanction, mais pas M. Thévenoux ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous pensez que c'est comme cela qu'on défend les droits du Parlement en tombant dans cette police politique ? Parce qu'en fait, c'est ça que vous faites. Cette police des mots, cette police politique, parce que ça vient des rangs de l'opposition, et bien obligatoirement, c'est sanctionnable. Nous sommes minoritaires, donc nous avons tort. Mais nous attendons autre chose du Président de l'Assemblée nationale. Merci, M. Jacob. Pour un rappel au règlement, M. Bernard Acoyer. Merci, M. le Président. Nous sommes en application de l'article 58.3 de notre règlement et la question qui se pose. Y a-t-il eu, hier soir, dans notre hémicycle, un trouble ? Y a-t-il eu un trouble dans le déroulement de nos débats ? Et, en l'espèce, l'article 71 de notre règlement doit-il s'appliquer ? Je le cite, cet article 71. Le Président seul rappelle à l'ordre. Toute manifestation ou interruption troublant l'ordre est interdite. Et rappeler à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre. En l'espèce, hier soir, nous étions nombreux dans cet hémicycle. Et nous avons entendu les excellentes interventions de notre collègue élu dans le Vaucluse, Julien Aubert, qui s'exprimait sur le fond. Il a commis, en réalité, au regard de la présidence de séance, une faute qui semble, à son impression, troubler l'ordre du déroulement de nos travaux en disant, Madame le Président ou Madame le Ministre, personne ne l'a remarqué, personne ne l'a remarqué, strictement aucun trouble n'est apparu dans l'hémicycle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, à écouter. Non mais, s'il vous plaît, on écoute M. Bernard Foyer. Et il a enchaîné, en développant sa position de fond sur un texte qui est un texte considérable, qui va décider de l'avenir énergétique de notre pays pour les 50 années à venir. Bref, nous étions dans un débat particulièrement important. Or, la présidente de séance, que je ne veux pas attaquer, parce que c'est simplement l'esprit de notre règlement, les droits du Parlement, les droits des députés de l'opposition, a décidé de prononcer un rappel à l'ordre, et puis ensuite de décider d'un rappel à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, avec les conséquences que l'on sait. Mais là n'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est la liberté de parole. C'est la liberté de s'exprimer comme on l'entend, et d'appliquer tout simplement les règles que l'Académie française a énoncées très clairement. Interrogée sur ce sujet, l'Académie française précise. En ce qui concerne les titres, les grades et les fonctions, au nom de la neutralité institutionnelle et juridique qui leur est attachée, l'Académie française recommande d'éviter, dans tous les cas non consacrés par l'usage, les termes du genre dit féminin, et de préférer les dénominations du genre non marqué. En évidence, à l'évidence, il y a une contradiction, monsieur le Président, entre l'instruction générale du bureau numéro 19, qui en 1998 a voulu, je la cite elle aussi, les fonctions exercées au sein de l'Assemblée sont mentionnées avec la marque du genre commandé par la personne concernée, et la liberté de s'exprimer en français, selon les règles édictées par l'Académie française. Aussi, monsieur le Président, je vous demande de bien vouloir soumettre au bureau un nouvel examen de cette instruction générale, et en tout état de cause, que le bureau se saisisse de cette décision. Je sais qu'en principe, il n'y a pas d'appel. Néanmoins, dans ce cas d'espèce, il apparaît évident qu'il y a une disproportion totale entre la décision qui a été prise et les faits qui sont progés à notre plurie Gobert. Monsieur le Président, je compte sur votre sens aigu de la défense des parlementaires, de la liberté d'expression, et en particulier des droits du Parlement et de l'opposition dans cet hémicycle. Merci. Alors, je vous demande de faire attention les uns et les autres à votre temps de parole, parce que j'ai encore quelques inscrits. Monsieur Patrick Collier, toujours pour un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, pour ne pas entrer dans une polémique politique, mais simplement en me fondant sur notre règlement. J'estime, et j'ai peut-être tort, mais il faudra me le prouver, Monsieur le Président, que la faute n'est pas constituée au titre de l'article 71. C'est un premier point. Qu'il y ait un rappel, s'agissant de la nature de la présidente dans le cadre du genre, on peut le comprendre, mais qu'il y ait une inscription au procès-verbal au titre de l'article 71, tout ceci n'est pas fondé en droit, et le bureau aura à trancher. Deuxièmement, la présidente de Séance a fondé son raisonnement sur l'article 19. Monsieur Acquoyer vient d'en faire état. Moi, je voudrais être plus précis, Monsieur le Président. L'instruction générale du bureau traite dans l'article 19 compte-rendu de séance, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le compte-rendu, pas ce qui est dit, pas les mots prononcés. Et il est dit, les interventions, les noms de madame et de député sont publiés au journal officiel, les fonctions exercées au sein de l'Assemblée sont mentionnées, c'est-à-dire par écrit, par le procès-verbal, par le compte-rendu de séance, et je salue au passage les fonctionnaires qui le font avec un grand talent, sont mentionnées avec la marque du genre commandée par la personne. Il n'est pas dit que la personne qui préside doit être appelée la présidente. Il est dit qu'en revanche, le procès-verbal doit faire état de son genre quand c'est mentionné, c'est-à-dire quand c'est écrit, pas quand c'est dit. Il y a une distinction très forte entre le fait de dire et le fait d'écrire. Alors, puisque nous sommes dans une Assemblée nationale qui fait la loi et qui crée la loi, je veux simplement m'inscrire dans le droit et dans la légitimité d'une décision qui n'est pas fondée, qui n'est donc pas légitime. Et je demande, M. le Président, qu'au titre de l'article 19 et au titre de l'article 71, vous puissiez reconnaître le fait que Mme la Présidente ait pu rappeler M. Aubert alors dans le demandant de l'appeler Mme la Présidente, mais elle n'aurait jamais dû l'inscrire au procès-verbal, ce qui vaut la sanction non méritée de M. Aubert. J'ai encore trois inscrits. Mme Marie-Josie Merman, Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, je souhaiterais intervenir parce que je crois que vous êtes un homme intelligent. Et partant de là, je crois que la sanction dont est aujourd'hui coupable M. Aubert est totalement disproportionnée par rapport, d'une part, au texte qui était examiné, parce que je pense que c'est un texte qui était extrêmement important, et une sanction qui est complètement folle par rapport à la situation aujourd'hui de notre pays. Lorsque les débats qui sont retransmis sur les écrans arrivent dans les foyers français, je pense que sanctionner quelqu'un parce qu'il dit « Madame le Président ». Non mais écoutez, je crois que c'est quand même dérisoire par rapport aujourd'hui à la gravité de la situation économique de la France. Je pense que, sincèrement, si, lorsque l'on est député, lorsque l'on est président d'une séance, on attache une importance au titre que l'on donne « Madame le Président », « Madame la Présidente », mais c'est que vraiment on n'a rien d'autre à dire. Mais c'est dramatique. Mais franchement, est-ce qu'aujourd'hui, un représentant du peuple a vraiment le droit simplement d'utiliser ce genre de sanctions lorsqu'on est dans une situation comme on la connaît aujourd'hui ? Et je pense que, monsieur le Président, vous seriez vraiment, et vous honoreriez à la fois votre fonction, mais également la grandeur de l'Assemblée, simplement en enlevant la sanction, parce qu'elle est tellement disproportionnée. Je crois, mais, monsieur le Président, je crois que là aussi, il y a également un gros problème, quand même, quelque part. Les Français ne comprennent absolument plus. On laisse passer d'autres, je dirais, d'autres exagérations, d'autres points, mais tellement énormes. On continue à donner une indemnité à quelqu'un, mais je regrette, qui est quand même reconnu, et vous-même, vous l'avez dit, qui ne remplit pas le devoir simplement d'un citoyen français, et on veut sanctionner un député simplement parce qu'il dit, Madame le Président, mais où est-on ? Mais sommes-nous vraiment dans une Assemblée de gens intelligents ? Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili. Merci, monsieur le Président. Je suis ravie de voir que l'UMP est très présent. J'espère qu'ils resteront sur la loi de transition énergétique. Ils étaient moins nombreux, beaucoup, hier, mais j'ai l'espoir que ce sera différent aujourd'hui. Sur le respect du règlement, puisque c'est un rappel au règlement que je fais, tout d'abord, regardons les choses simplement. Un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal est donné à un député qui a précédemment reçu un rappel à l'ordre. Ce qui a été le cas à au moins une reprise, si ce n'est plusieurs, puisque j'étais présente hier dans l'hémicycle. Donc, juridiquement, le droit interne de cette Assemblée est parfaitement appliqué. La personne concernée a été informée à plusieurs reprises qu'elle encourait ce risque si elle continuait. Merci. Ensuite, est-ce qu'il mérite un rappel à l'ordre ? Ce n'est pas à vous d'en décider, c'est à la présidence de séance. C'est à la présidence de séance. Une personne... J'aime bien quand on écoute les gens. S'il vous plaît, écoutez. Merci. Je comprends parfaitement que vous ayez des remarques à faire, mais au moins écoutez les différentes interventions. Non, mais c'est une femme qui parle. C'est toujours un petit peu difficile de l'écouter. Sur la présidence de séance, la présidente, hier, devait supporter quelqu'un qui remettait en cause sa parole systématiquement. A chaque fois qu'elle lui demandait de respecter le titre qui était le sien, il ne le faisait pas. Ça veut dire qu'il remettait en cause la présidence de séance à plusieurs reprises. Ce qui est de nature à mettre en danger le bon déroulement de nos débats. Donc c'est parfaitement normal qu'elle ait fait cette remarque et qu'elle ait après fait cette inscription au procès verbal. Un dernier point, je vous rappelle que nous sommes à l'Assemblée nationale française, que nous avons un devoir d'exemplarité, que ce devoir d'exemplarité a été battu en brèche à de très nombreuses reprises sur l'égalité homme-femme, où à chaque fois qu'il y a une possibilité de réduire le rôle de la femme ici, elle est utilisée. Donc, une personne qui demande à être appelée selon son titre a le droit d'être appelée selon son titre, surtout si elle est une femme. Quand j'entends qu'on trouve normal que l'Académie française dise que le genre neutre est le genre masculin, on a un peu le droit de s'en insurgir. Et c'est en cela que le règlement de l'Assemblée, grâce à l'instruction générale du bureau de 1998, était une avancée et est une avancée pour les droits des femmes. Nous devons le défendre. Et le défendre avec conviction. Il y a des petites filles ici qui regardent la télévision, qui vont entendre ce qui s'est passé là aujourd'hui, et qui ont besoin de voir que nous défendons leurs droits, que nous défendons leurs droits à l'égalité. Allez, au moins, écoutez-vous. Après, je vous ferai des propositions. Monsieur Derugy. Merci, monsieur le Président. Je suis, moi aussi, assez affligé de voir que le groupe UMP vient en masse pour ce genre de sujet, et que, par ailleurs, il n'accepte pas les décisions prises en vertu de nos principes de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et je voudrais redire, d'abord, sur la forme, que le bon déroulé de nos débats, mes chers collègues, vous le savez très bien, et je le dis particulièrement à M. Accoyer et à M. Ollier, qui ont été tous deux présidents de l'Assemblée nationale. Vous le savez très bien, notre Assemblée, pour le bon déroulé, elle fonctionne sur le respect de la présidence. Le respect de la présidence. Et vous savez très bien que lorsque l'on remet en cause la présidence, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, on remet en cause notre capacité à débattre, et vos vociférations ne me feront pas dévier de mon raisonnement. Je vous signale juste, tout à l'heure, il y a un de vos collègues qui, lorsque l'on faisait une remarque, a fait le geste et a prononcé le mot de dégager. Je crois que dans notre Assemblée, on n'a pas à... Ah, vous vous reconnaissez, mon cher collègue. Donc c'est très bien. Sur un autre point, un autre point, il y a également, non seulement le respect, évidemment, de la présidence, mais le respect de notre règlement. Et au-delà de notre règlement, des instructions qui ont pu être données et qui n'ont jamais été remises en cause. Et vous le savez très bien, M. Accoyer, puisque dans le précédent mandat, je vous avais interpellé sur un autre aspect beaucoup plus anecdotique, et vous m'aviez répondu qu'une instruction continuait à s'appliquer, même si elle n'était pas dans notre règlement. Et donc, notre collègue, Sandrine Mazotier, hier, elle n'a fait qu'appliquer ces deux principes. Et vous devez le respecter. Maintenant, un mot, et je finirai là-dessus, sur le fond, mes chers collègues. Ce qu'a dit Julien Aubert hier, j'étais moi-même aussi présent pendant cette séance. Vous le savez très bien, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a régulièrement... Allez, s'il vous plaît ! ...remis en cause, que ce soit pour Mme la ministre, aujourd'hui et avant, pour Mme la Présidente. Oui, moi, je le dis, Mme la Présidente, car je vous le dis, M. Aubert et mes chers collègues, je n'ai pas envie, moi, que l'on dénie mon identité d'homme, et qu'un jour, on vienne m'appeler M. la Présidente. Je suis co-président de groupe, et je n'ai pas envie que l'on dénie mon identité d'homme, et je ne vois pas pourquoi on dénierait à notre collègue son identité de femme, sauf à considérer, en effet, que c'est immuable, que des appellations issues d'une époque où il n'y avait pas de femmes dans notre Assemblée, sont un ordre immuable auquel il faut s'accrocher. M. Aubert a parfaitement le droit de défendre cet ordre-là, et cet ordre établi, qui aujourd'hui a été changé, s'il le veut, mais il doit en assumer les conséquences. M. Aubert le sait très bien, c'est un provocateur, c'est son droit. Il y en a d'autres dans cette Assemblée, c'est son droit, mais il doit en assumer toutes les conséquences, et quand une décision a été prise, comme hier soir, elle doit être appliquée, et maintenant, faire en sorte que les débats de notre Assemblée puissent rependre sur le fond, sans tarder. Merci, la parole est à M. Christophe Bouillon. Oui, merci M. le Président. Comme beaucoup de collègues, d'abord, je suis satisfait de voir autant de monde dans l'hémicycle pour participer, je l'imagine, avec nous à ce débat que nous avons commencé il y a déjà quelques jours sur la transition énergétique et la croissance verte. C'est un débat, bien évidemment, qui attend de chacun d'entre nous beaucoup de présence, de conviction, de détermination, et je dois dire que depuis plusieurs jours maintenant, on voit bien que se dessinent finalement deux chemins. Le premier, c'est celui que nous avons entamé, qui est celui de la co-construction. Une co-construction à la fois apaisée et en même temps assumée. On doit cela à Mme la ministre, qui, depuis le début de l'examen de ce texte, en commission spéciale notamment, a accepté, avec le gouvernement, nombre d'amendements qui témoignent de cet état d'esprit qui est celui de la co-construction. Et les parlementaires, tant en commission spéciale que depuis la semaine dernière et notamment hier, avec un certain nombre d'amendements, nous voyons que cela chemine. Et puis il y a d'un autre côté, une autre démarche qu'on pourrait qualifier d'une obstruction déguisée et programmée. Et programmée. Vous avez, depuis le début, un seul objectif, un seul et unique objectif. C'est de faire en sorte que, pour ce texte, les choses ne se passent pas bien. s'il vous plaît, ne se passent pas bien. Vous avez, en effet, dès la commission spéciale, dès la commission spéciale, en quelque sorte, annoncé la couleur. La couleur, c'était, pour justifier un refus de ce texte de votre part, un vote dégatif, de faire en sorte de créer des accidents de parcours, de faire en sorte, tout au long de l'examen, finalement, qu'on ne s'intéresse pas au contenu même de ce texte, aux dispositions qui figurent, accrochées à ce texte, mais bien à tout ce qui peut l'entourer. Et d'ailleurs, c'est programmé parce que, en commission spéciale, vous aviez déjà indiqué que vous souhaitiez... que oui, vous avez voté le Grenelle 1 et le Grenelle 2 et oui, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour vous de rétro-pédaler sur cette question. Quoi qu'il en soit, sur ce qui s'est passé cette nuit, c'est vrai qu'il y a deux principes. Le premier principe, c'est le respect de la présidence. Et d'ailleurs, certains s'en souviennent, ceux qui ont assisté depuis lundi à nos travaux, nous avons déjà eu une suspension de séance au nom de ce principe. C'était la présidence de Mme Vautrin. Et nous avons accepté, finalement, cette suspension de séance et de revenir et d'appliquer, après une conférence du président Barthelonne, d'arriver tout simplement à remettre sur pied ce principe qui nous semble important qui est celui du respect de la présidence. Donc, ce qui est vrai pour l'un doit être vrai pour l'autre, à mon sens. Le deuxième principe, c'est le principe d'égalité homme-femme. Et je crois qu'il y a là, derrière cet accident, plus que cela. Il y a un vrai débat de fond. Un vrai, vrai débat de fond. Alors, certains imaginent qu'on doit s'appuyer sur l'académie française pour marquer le combat de l'égalité homme-femme. Sincèrement, entre nous, heureusement que nous n'attendons pas l'académie française pour avancer sur le combat de l'égalité homme-femme. Parce que si c'est ça, l'alpha et l'oméga du combat homme-femme, l'académie française, on a encore, je pense, beaucoup de chemin à faire en la matière. Je dois dire, par ailleurs, qu'à plusieurs reprises, Madame la Présidente avait fait remarquer à notre collègue Julien Aubert la provocation qui était la façon dont il avait, tout simplement, de répondre à la présidence. Et c'est là qu'on touche le principe du respect de la présidence. Et je crois qu'à plusieurs reprises, Madame la Présidente a en effet demandé à Monsieur Aubert de la respecter. De la respecter. Et je crois que c'est ça qui est important et qu'il y avait à la fois dans le ton employé et dans les mots utilisés beaucoup, malheureusement, de provocations. Nous souhaitons que très vite nous puissions revenir à ce qui compte et ce qui est essentiel et ce qui nous réunit tous aujourd'hui. C'est d'abord l'examen sur ce texte de la transition énergétique et que ne soient pas trouvés des artifices pour faire en sorte de justifier ce qui est difficile à justifier pour vous, c'est-à-dire de tourner le dos à l'esprit du Grenelle. Bon, mes chers collègues, je considère que l'Assemblée est informée. J'ai bien... C'est un fait personnel, là. Bon, Monsieur Aubert, allez, on arrête là. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais vous remercier mes chers collègues parce que vous êtes nombreux, nombreux à être venus par solidarité et dans notre monde politique... Excusez-moi. S'il vous plaît, c'est assez compliqué comme ça. Est-ce que j'ai le droit de parler ? Allez. Dans ce monde politique où l'individualisme est souvent la règle, eh bien le fait d'avoir 80 ou 90 de mes collègues qui viennent prendre de leur temps pour me défendre et défendre à travers le cas qui vous est soumis le sujet de la liberté d'expression dans cet hémicycle, eh bien, au-delà des raisons et des arguments qui sont évoqués, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue. Ensuite, je voudrais rectifier quelques erreurs qui ont été commises, sans doute sous le coup de l'émotion. ce qui s'est passé hier, c'est que depuis deux ans, effectivement, j'utilise le français tel qu'il est dans le droit à canon de l'Académie française, c'est-à-dire, Madame le Président, et que cette formule n'a jamais fait l'objet, jamais, lors de séances d'hémicycle, et plusieurs d'entre vous pourront témoigner du fait que je ne fais pas partie des absents des séances, n'a jamais fait l'objet d'un problème ou d'un rappel à l'ordre. Hier soir, j'ai utilisé cette expression et Madame Mazetier m'a immédiatement repris, c'était à la fin de mon intervention, j'ai donc attendu l'intervention d'après pour pouvoir m'expliquer, d'abord en disant Madame pour éviter de la choquer, elle m'a dit non, je veux Madame la Présidente, et je lui ai expliqué à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'elle m'a tout de suite dit attention, si vous continuez, vous vous attaquez à la Présidente, vous ne respectez pas la Présidence, j'ai essayé de faire entendre, j'ai essayé de faire entendre ma défense, qui était que grammaticalement, Madame la Présidente, comme le montre d'ailleurs le Larousse, je vous invite à aller voir le dictionnaire, c'est la femme du Président, et que par conséquent, si vous parlez de respect de la langue française, et nous sommes les législateurs, si je dis Madame Mazetier n'est pas la femme de Monsieur Bartholone, et par conséquent, c'est Madame le Président. A ce moment-là, je voulais bien conclure, Monsieur Robert, ça faciliterait la tâche de tout le monde. A ce moment-là, Madame Mazetier, vous avez décidément beaucoup de mal à laisser parler les autres. A ce moment-là, Madame Mazetier m'a indiqué que, si je persévérais, elle inscrirait ceci au procès verbal, ne comprenant pas où était le problème, je lui ai dit, qu'elle faisait un problème politique d'un sujet grammatical, et je lui ai dit, allez-y si vous voulez, à aucun moment, il n'a été mentionné que l'inscription au procès verbal signifiait une retenue sur l'indemnité parlementaire. Alors oui, s'il vous plaît, écoutez, on peut arriver maintenant à la fin de cet incident. Alors, on écoute Monsieur Aubert et on en restera là. Allez, c'est fait, c'est fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est fait étant rappelé, j'ai bien évidemment évité d'utiliser les termes qui pouvaient choquer Madame Mazetier parce que le combat que je mène ici au nom du groupe UMP et avec mes collègues, il est avec la politique stratégique en matière énergétique du gouvernement et pas avec la présidence. Et il y a plusieurs personnes ici qui ont exercé les fonctions de présidence et je ne crois pas être celui qui est le plus impoli dans cet hémicycle. Reste qu'au-delà de mon cas personnel, qui finalement est peu de choses. Je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que vous êtes qui vous crée une dangereuse jurisprudence qui veut que parce qu'un député parle le français et parce que ça ne s'y est pas et parce qu'on lui prête des arrière-pensées idéologiques, on le sanctionne financièrement de manière manifestement disproportionnée par rapport à d'autres collègues qui ont effectué des actes particulièrement irrépressibles. Si dans notre république aujourd'hui dire à une dame Madame le Président s'est considérée comme une insulte, alors c'est que le débat démocratique est bien affaibli et que les français doivent se demander aujourd'hui si nous n'avons pas mieux à faire. vous avez créé si vous maintenez cette sanction un dangereux précédent cela signifie que désormais contrairement à ce qui se passait avant on sanctionnait un député parce qu'il menaçait un autre parce qu'il violentait physiquement parce qu'il défonçait une porte parce qu'il faisait un... Oui non mais ce sont des exemples pratiques. Pour la première fois vous sanctionnez un parlementaire parce qu'il parle français c'est anticonstitutionnel parce que je vous rappelle que la langue de la république est le français et d'ailleurs je poursuivrai toutes les voies juridiques si cette sanction est maintenue de manière à ce que la justice soit faite il est hors de question que la démocratie s'arrête ici. Merci mes chers collègues nous avons entendu les remarques des uns et des autres d'abord je voudrais faire une remarque c'est pas l'académie française qui fixe les règles de l'Assemblée nationale c'est le bureau Or la féminisation des fonctions est inscrite dans l'instruction générale du bureau depuis 1998 et a été rappelée par le bureau lors de sa réunion du 11 octobre 2000 il ne s'agit donc pas d'une nouveauté mais d'un usage parlementaire codifié qui constitue l'expression du respect le plus élémentaire dû à nos collègues féminines après un premier rappel à l'ordre monsieur Robert a refusé d'obtempérer et a continué à s'adresser à madame le président à l'évidence il s'agissait d'une attitude provocatrice remettant en cause l'autorité de la présidence madame Mazetier était donc parfaitement habilité à prononcer la sanction de rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal en application de l'article 71 du règlement monsieur Robert ayant déjà fait l'objet d'un premier rappel à l'ordre au cours de la même séance vous savez comme tous les présidents qui se sont succédés dans cette maison que j'attache une extrême importance au respect des vice-présidents et de la présidence dans son ensemble à l'occasion d'un incident survenu mercredi soir et qui a été rappelé je n'ai pas hésité à réunir sur le champ une conférence des présidents afin que soit rappelé le respect absolu que chacun député ou membre du gouvernement doit à la présidence et aux décisions qu'elle est amenée à prendre principe que j'ai ensuite rappelé solennellement en séance l'incident d'hier soir et ses conséquences s'inscrivent dans cette même logique à laquelle il ne faut pas donner de connotation politicienne je suis sûr que vous pouvez le comprendre et je suis certain que vous pouvez admettre que cette décision ayant été examinée ce matin par la conférence des présidents elle ne peut que s'appliquer je vous propose une minute de suspension de séance de séance de séance